Musique Je vais vous parler aujourd'hui de la conclusion de ma thèse d'histoire, l'héritage celtique dans l'océan Indien. Et d'abord, comment conclure une thèse d'histoire ? Et est-ce qu'on ne la conclut jamais ? Certaines thèses, après soutenance, amènent parfois plus de questions que de réponses, nous dit le géographe Mario Serviable. Ce n'est pas ici le cas. Rappelons d'abord la problématique que je m'étais fixée au début. Le celtisme a-t-il accompagné l'immigration française dans l'océan Indien ? Comment une forme particulière de colonisation influencée par le celtisme a-t-elle pu contribuer à faire naître une culture indocéanique spécifique, soit par contact, soit par assimilation, dans des espaces vides ou peuplés ? Ma position de thèse était la suivante. La mentalité, la culture et les croyances celtiques ont encouragé l'interculturalité dans la culture indocéanique. C'est-elle confirmée ? Mais j'espère qu'après lecture de ce mémoire de près de 600 pages, personne n'en doutera. Déjà en 2016, ma première idée du sujet, à savoir la part celtique dans la culture réunionnaise, n'avait pas fait l'objet de doute ou d'ironie de la part de mes professeurs du département d'histoire de la faculté des lettres de Saint-Denis, auxquelles je m'en étais ouvert. Mon directeur de recherche, le professeur Sudel Fuma, avait aussitôt proposé d'élargir ce champ de recherche au moins aux trois îles des Mascareignes. L'historien Yvan Combo m'avait alors dit que je tenais là un sujet très beau. Plus tard, l'ethnologue Christian Barra me fit part de ses lointaines racines bretonnes et du plaisir qu'il aurait à m'apporter son aide. Puis le géographe Mario Serviable me confia cette part celtique. Elle est très importante pour nous. Ce travail de recherche est essentiel. À cette époque, je ne savais pas qu'il était natif de l'île Maurice et que la plupart des historiens mauriciens faisaient l'apologie du breton Maé de la Bourdonnais, considéré comme le véritable père fondateur de la société mauricienne. Alors, je dis bien père fondateur de la société, je parle de la naissance de cette société et non de la nation indépendante qu'elle deviendra par la suite. Il y a un autre père fondateur de la nation. Bref, historien, anthropologue ou géographe de l'Université de la Réunion ne paraissait pas choqué par ma référence au celtisme dans une recherche historique sur l'océan Indien à l'époque moderne. Convaincu que ma position de thèse se vérifierait, pas seulement par intuition, mais parce que j'avais constaté des comportements socio-culturels à la Réunion qui en apportaient la preuve, je n'ai jamais douté du résultat. Le professeur Lepage de l'Université de Nantes à l'époque, avec lequel j'échangeais régulièrement par email, m'écrivait le 7 juin 2010 « Vous êtes engagé dans un sujet délicat qui impose d'être prudent et rigoureux et qui peut vous amener peut-être à conclure qu'il n'y a pas eu trop d'échanges entre les gens de l'Ouest et ceux des îles. Il faut, me semble-t-il, manier la notion d'héritage celtique avec précaution. » Comment ne pas comprendre ces interrogations sur les possibles échanges humains entre l'Ouest de la France et l'Océan Indien et sa réserve concernant l'héritage celtique qu'ils auraient pu y apporter ? Ces régions australes semblent si loin de l'Europe, non seulement géographiquement, mais surtout socialement. Peut-on imaginer, quand on est de France métropolitaine, que des îles créoles auraient pu conserver une part non négligeable de culture celtique ? Et d'abord, quelle image se fait-on du peuple réunionnais sans avoir fait le voyage sur cette terre française de l'autre bout du monde ? Celle d'une population tropicale comme les autres, non chalante à cause de la chaleur, peu motivée par le travail et surtout insouciante. Malheureusement, les médias nationaux ne font pas souvent l'effort de montrer la réalité humaine de l'île, le désir partagé de développement économique et social de son peuple et sa cohésion culturelle. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, des agents métropolitains en poste à la Réunion veulent donner de la jeunesse réunionnaise l'image de celle des banlieues de métropole, et notamment de Paris. Pour eux, par exemple, un groupe musical venant de l'Outre-mer ne pourra pas percer en France aujourd'hui s'il n'est pas black ou s'il interprète autre chose que la musique de black. Pour ces cultureux, inutile donc de tenter de faire auprès des Français la promotion des rythmes populaires de la Réunion, Séga et Maloyard, ça ne marchera pas. Mais pourtant, l'artiste réunionnais le plus connu en France métropolitaine, c'est Daniel Oireau, auteur et interprète de Maloya traditionnel. Et il a la peau blanche. Devrait-on ignorer la part européenne de la culture créole parce qu'elle rappellerait un passif colonial récent de la France qui ne la grandit pas ? Pourtant, sous bien des aspects, la France a un passé dont elle n'a pas à rougir dans l'océan Indien, particulièrement jusque dans les années 1760, la fin de la guerre de Sept Ans, et le terrible traité de Paris qui l'évince de toutes ses grandes colonies en Amérique du Nord et en Inde, au profit, bien sûr, des Anglais. Bien entendu, la France y a institué dans ses colonies la traite et l'esclavage, et cela ne devait à jamais être oublié. Ceux qui accusent les historiens réunionnais remémorant la violence esclavagiste à l'île Bourbon de faire de l'obsession mémorielle sont méprisables. Des Français ont commis ces crimes contre l'humanité à l'île Bourbon. Nul ne peut le nier. Mais d'autres Français ont aussi fait honneur à leur région d'origine en accomplissant des exploits maritimes, en devenant de vrais bâtisseurs, en ayant une attitude de respect à l'égard des peuples locaux. Des marins bretons et normands se sont rendus très tôt en Inde, peut-être même avant les Portugais, de Vasco de Gama, comme le capitaine Cousin. Dommage que ces documents de bord n'aient pas été retrouvés. Deux des premiers navires malouins identifiés envoyés aux Indes pour y commercer au tout début du XVIIe siècle, en contournant le Cap de Bonne-Espérance, à l'époque bien sûr, sont le Croissant et le Corbin, partis de Saint-Malo, le second faisant naufrage aux Maldives, avec à son bord Pirard de la Banne. Et des Bretons avaient peut-être déjà débarqué à l'île Maurice beaucoup plus tôt. J'ai reçu par e-mail de la part d'une amie bretonne le message suivant à propos du dodo, symbole de l'île Maurice. J'ai pensé à toi en écoutant sur France Inter une émission sur le dodo. Il paraît qu'il y a dans la cathédrale de Quimper, sur l'accoudoir d'une stalle, une sculpture représentant un dodo. Problème ! La stalle date d'environ 1550. Les Bretons auraient-ils découvert les mascarènes avant les Portugais ? Logiquement, la réponse est non, puisque ceux-ci auraient déjà visité l'île dès 1507. Mais pourtant, à aucun de leurs récits de voyage, ils ne parlent du fameux Dronde, le dodo. Ce n'est qu'au siècle suivant, en 1606, que le hollandais Cornelis, Mateliev de Jonge, en donne une description détaillée. Alors, si une sculpture sur bois du volatil est faite pour la cathédrale de Quimper plus de 50 ans auparavant, c'est bien qu'un marin breton l'a vu. Et pour cela, il a fallu qu'il débarque sur l'île, car le dodo vivait généralement en solitaire au milieu des bois. Quoi qu'il en soit, à partir du XVIIe siècle, cette destination vers l'océan Indien a bien été une des plus importantes pour les migrants originaires de l'ouest de la France. Je parle bien de migrants et non de simples visiteurs, car c'est là la condition essentielle, indispensable pour qu'il y ait interculturalité. J'espère avoir réussi à convaincre le professeur Lepage. les échanges entre les gens de l'ouest et ceux des îles ont été très nombreux. Mais pourquoi dire ceux des îles ? Ils sont justement ceux des îles mascarènes, les premiers à s'y installer définitivement, à y fonder des familles, à y produire quelque chose et à y transmettre une certaine mentalité, une certaine culture. Bien sûr, la plupart sont mariés avec des femmes malgaches ou indiennes. Et leurs descendants, ils sont aujourd'hui très nombreux, métissés pour la plupart, mais ayant conservé la mémoire des ancêtres bretons normands au poids de vin, ils ont été rejoints ensuite par d'autres immigrants de l'ouest, le port de l'Orient étant devenu le point de départ stratégique des échanges entre la métropole et l'océan Indien et notamment la Bretagne. Sur la route des Indes, à l'aller comme au retour, les escales aux mascarènes sont attendues et bénéfiques pour la santé des navigants. Alors peut-être aurait-il fallu faire une enquête pour voir quels sentiments ont les réunionnais en général vis-à-vis de leurs racines celtiques. Les réponses auraient-elles eu valeur de vérité ? Dans une société pluriethnique, multiculturelle, le sentiment d'appartenir à telle ou telle communauté ou d'avoir hérité de telle ou telle culture est très subjectif. J'ai entendu des réunionnais aux traits asiatiques ou même des descendants de petits blancs revendiquer leurs racines malgaches ou africaines. L'un se dit « Kaf malbar » l'autre « Kaf rouge ». Hier, on évitait de se dire « Kaf » ou « Kafrine » pour ne pas être rabaissé puisque c'était le blanc qui avait la beauté soi-disant. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent l'être Kaf ou Kafrine. Allez donc savoir dans une telle société si celui qui prétend avoir des racines celtiques en possède réellement. Ce n'est pas ainsi que je vois les choses. La société créole n'est pas différente des autres sociétés. Elle transmet ses valeurs à la génération suivante essentiellement par mimesis. Qu'il soit d'une famille de malbards, de kafres, de chinois, de créoles blancs, de arabes, qu'il soit né d'un couple interracial ou de parents métissés, qu'il soit même issu de pères et mères métropolitains, malgaches ou comoriens, si ceux-ci cherchent évidemment à s'intégrer à la société insulaire, l'enfant qui grandit à la Réunion hérite de la culture créole, donc d'un mélange inestricable de caractères ethniques très différents. Dans ce maillage serré de cultures, de croyances et de mentalités dont les racines géographiques sont parfois si difficiles à identifier, un celtisme inconscient est inscrit depuis le début du peuplement. On me reprochera peut-être de ne pas avoir suffisamment recherché les sources corroborant l'existence de cette part celtique, de ne pas avoir exploité des témoignages au haut recueillis auprès des anciens et peut-être de n'avoir fait aucun passage dans les archives mauriciennes, malgaches ou pondichériennes. Je ne suis pas sûr que ça aurait apporté plus d'éclaircissement. Et d'abord, en avège les moyens. En quatre années d'études, je n'ai été invité que deux fois à aller exposer l'objet de ma thèse à l'extérieur de la Réunion. Une fois en 2008 par Ronan Lequadic à Rennes pour intervenir devant le groupe de recherche Hermine, ce qui m'a permis par la même occasion, c'était le but premier, d'aller consulter en août devant les archives de Loire-Atlantique à Nantes. Une deuxième fois à Pondichéry en 2010 par le professeur Sudelfuma pour un colloque de trois jours sur les diasporas de l'Inde, séjour trop court durant lequel il ne m'a pas été possible d'aller aux archives indiennes, ma seule journée libre étant un samedi et ils étaient fermés. J'ai répondu à la problématique que je m'étais fixée avec les moyens dont je disposais. Et s'il faut remercier un organisme en particulier, c'est d'abord Google Book. D'une part, l'accès sur le net en est très facile, d'autre part, le travail de mise en ligne des livres anciens, documents rares, parfois inédits, de renseignements de tout ordre, y est exceptionnel. Certes, la source consultable se trouve rarement en entier, mais les nombreuses pages extraites permettent rapidement de se faire une idée de son contenu. Rien n'empêche alors l'historien d'essayer de trouver l'ouvrage ailleurs, soit à la bibliothèque universitaire, soit aux archives départementales, soit en le commandant à celle de l'extérieur. Un autre moyen d'investigation est Wikibédia. On connaît les inconvénients de cette encyclopédie ouverte à tous. Elle est cependant d'un grand secours lorsqu'on tâtonne sur un sujet, lorsqu'on veut définir précisément un mot, un concept, lorsqu'on recherche la biographie d'un personnage historique. Ne le cachons pas, ça se constate dans les notes de bas de page, j'ai beaucoup utilisé Internet. tout simplement parce que beaucoup de documents archivés sont aujourd'hui en ligne. Qu'est-ce qui m'a le plus motivé durant ces quatre années de recherche ? D'abord, la découverte d'une certaine vérité historique concernant le celtisme. Et je n'ai pas hésité à signaler les propos de quelques historiens cherchant à la masquer pour appuyer une autre représentation de la France qui ne correspond pas à ses racines authentiques. Par exemple, les Gaulois devinrent-ils tous rapidement romains après la conquête de la Gaule par Jules César ? Non. Sont-ils les ancêtres des Francs ? Non. La France telle qu'on la voit aujourd'hui est-elle une construction très ancienne datant de Clovis, de Charlemagne ou même de Louis XI ? Non. Ce sont là des inventions d'une histoire événementielle erronée qui, malheureusement, sont devenues des absolutismes tellement ancrés dans les esprits que celui qui les dénonce apparaît comme un véritable résistant subversif. J'affirme que l'éducation populaire est une rupture continuelle et subversive face à tous les absolutismes. Elle repose sur l'émancipation et l'esprit de résistance écrit Mario Servia. Naturellement, il pense à d'autres absolutismes beaucoup plus dangereux dans notre société du XXIe siècle que les reconstructions historiques. Absolutisme religieux, politique, absolutisme marchand surtout. Ceux-ci reposent tous sur la même logique, la domination d'une poignée d'hommes sur une masse d'autres hommes que l'on veut la moins identifiable possible. Or, l'histoire montre que la résistance à l'absolutisme politique et culturel existe bien en France depuis très longtemps, tantôt active, tantôt passive et surtout que certaines provinces montrent dans ce domaine une détermination et une constance beaucoup plus marquées que les autres, celles de l'Ouest en particulier. À la fin de l'époque moderne, sur quoi celles-ci reposent-elles leur inertie face aux mots d'ordre nationalistes et centralistes républicains sur le clergé, non pas celui de la hiérarchie parisienne, mais sur leur propre bas-clergé, leur curé de campagne, puis plus tard, sur les frères des écoles chrétiennes, les sœurs des écoles ménagères, leur Jacques, leur Joc, J.A.C. Jeunesse agricole catholique et J.A.C. Jeunesse bruyère catholique, leurs animations paroissiales. La résistance de l'Ouest sera exemplaire, furieuse même et particulièrement tenace pour défendre la liberté religieuse pendant et après la Révolution et au XXe siècle la liberté de l'enseignement. L'île de la Réunion va hériter de ces mêmes structures d'enseignement. Les larges générosités cléricales vont aborder seules l'irréductible et inéducabilité des descendants d'esclaves d'engagés indiens, africains, comoriens et tous les bâtards de marins bretons et de marrons m'adécassent. Ce que l'instruction populaire catholique naissante apportera le plus dans l'île, c'est le respect de l'autre, sans distinction de race, de couleur, d'ethnie, de rang. En ce sens, elle a bien eu un retentissement et des modes d'action novatrice. Tout cela s'est écrit par Mario Servia. Une histoire de l'éducation populaire à la Réunion reste sans doute à écrire pour décortiquer les mécanismes de cette interculturalité si particulière. Faire asseoir côte à côte au catéchisme, en classe ou à la cantine, un enfant noir et un enfant blanc, un jeune chinois et un jeune cafre, un métis et un oreille, fut le meilleur apprentissage de la tolérance. Comment faire disparaître autrement le préjugé de race et les affronts quotidiens entre des gamins qui ne se ressemblent pas ? L'écrivain réunionnais Axel Gauvin en a fait une excellente analyse dans son livre Fin d'enfance, fin F.I.M. Mais cela a sans doute été rendu possible dans cette île assez tôt parce qu'elle entretenait depuis le début de son peuplement le souvenir des premiers métissages et le désir de vivre ensemble grâce à l'apport du celtisme, toujours en résistance aux absolutismes culturels, surtout lorsqu'ils ont un caractère hégémonique et violent. Quand les frères des écoles chrétiennes débarquent dans la colonie au tout début du XIXe siècle, la puissance pédagogique de leur mouvement est déjà reconnue et ils ont des difficultés à répondre aux sollicitations qui leur sont adressées en Europe, écrit Raoul Lucas, l'historien Raoul Lucas. Napoléon, qui rétablit la paix religieuse en signant un concordat avec le pape, s'appuie sur eux pour relancer l'enseignement primaire en France. Pourquoi les frères arrivent-ils très tôt à l'île Bourbon, destination lointaine, alors qu'il y a tant de jeunes à scolariser en France ? Sans doute parce que les autorités de l'île leur demandent de venir. Les représentants au Conseil supérieur sont en majorité des monarchistes. L'un d'eux, Joseph de Villel, rentré en France en 1807 et qui deviendra ministre de Louis XVIII en 1821, a peut-être réussi à convaincre les frères de l'utilité de leur œuvre dans cette petite colonie à l'autre bout du monde. Pourtant, en acceptant de venir à Bourbon, ils doivent relever plusieurs défis la situation éducative dans l'île, le statut de Bourbon et la nature de la société. Bourbon est en effet leur première destination hors d'Europe mais également la première colonie de plus servile où ils s'implantent. Les frères vont donc ouvrir des écoles gratuites accueillant les enfants des pauvres. C'est toujours Raoul Lucas qui écrit ça. L'île prend ainsi le même visage éducatif que l'ouest de la France basé sur l'instruction chrétienne et les idées plutôt anti-républicaines. Il ne faut surtout pas conclure de tout cela que le celtisme s'oppose au système républicain. D'ailleurs, la seule nation celtique indépendante aujourd'hui, c'est l'Irlande qui est une république. À Paris, les premiers députés à réclamer l'abolition des privilèges en 1789 sont ceux du club breton. Mais dès le départ, les révolutionnaires français commettent trop d'erreurs de gouvernance. Ils louent les Gaulois du tiers-État contre le franconisme des aristocrates mais font voter la disparition des provinces représentant les différents peuples de France, la plupart celtiques. Ils imposent alors le centralisme qui bloque toute évolution statutaire de la République française. Ils prônent la liberté mais interdisent le droit de pratiquer sa religion, particulièrement le christianisme. Ils font fermer les églises et plus tard abattre des calvaires. Ils ne reconnaissent sur le territoire français qu'une nation française, une et indivisible. Toute idée d'autonomie y devient suspecte. Mais surtout, ils répriment la moindre insurrection dans le sang. Lorsqu'ils voient que la raison populaire n'est plus de leur côté, que le débat national ne leur est pas favorable, ils n'ont qu'un réflexe, tuer, faire disparaître les opposants à n'importe quel prix. Ce sont les dictatures qui se maintiennent ainsi. S'ils sont à l'origine de l'écriture officielle des droits de l'homme et de certains progrès sociaux, les républicains français ont aussi beaucoup de crimes sur leur conscience. Le jour où ils les reconnaîtront, la France aura fait un grand pas vers plus de démocratie, c'est-à-dire de liberté, d'égalité et de fraternité. Et cela ne nuira pas à son unité et lui redonnera une crédibilité démocratique aux yeux des autres nations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.